Son avenir était tout tracé. Devenir un respectable bibliothécaire dans une ville tranquille de son pays natal, la Suisse. Mais c'était compter sans l'appel de la route. Et voilà comment Nicolas Bouvier est devenu un écrivain culte. L'usage du monde de Nicolas Bouvier est LE chef-d'œuvre de la littérature de voyage. Et ce livre possède un étrange pouvoir. Il précipite quiconque le lit directement sur la route. Il raconte, ce livre magique, le périple de deux amis d'enfance. Dans les années 1950, en pleine guerre froide, de la Suisse jusqu'à l'Afghanistan, à bord d'une minuscule Fiat Topolino, dans le coffre de laquelle on trouve une Remington, un accordéon et un enregistreur. L'important dans ce récit, léger et chaleureux, qui ne ressemble en rien au reportage classique, ce n'est pas le but, mais bien le chemin parcouru. On croit faire un voyage, mais c'est le voyage qui vous fait, écrit Nicolas Bouvier, qui n'a pas son pareil pour raconter les moments de grâce que vous réserve la vie, que ce soit dans les plaines d'Anatolie ou bien prisonnier des neiges de Tabriz. Nicolas Bouvier présente le voyage ainsi. On ne voyage pas pour se garnir d'exotisme et d'anecdotes, comme un sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore. Le voyage ne vous apprendra rien si vous ne lui laissez pas. Aussi, le droit de vous détruire. Un voyage est comme un naufrage, et ceux dont le bateau n'a jamais coulé ne seront jamais rien de la mer. Le reste, c'est du patinage et du tourisme. Aujourd'hui, le patinage et le tourisme triompent partout. Les blancs sur les cartes ont disparu, mais il reste les mots. Et ceux superbes de Nicolas Bouvier vont vous transporter. L'usage du monde de Nicolas Bouvier, c'est à lire en poche aux éditions La Découverte.